Quand vous voyagez à l'étranger, on vous demande souvent d'avoir ça, votre passeport avec vous et il est également fortement conseillé d'avoir votre carnet de vaccination qui permet de montrer quelles sont les vaccinations que vous avez. Ce qui fait que si jamais vous tombez malade à l'étranger, ils savent sur quoi vous avez été vacciné et donc ils vont pouvoir vous donner les traitements les plus appropriés. Mais bientôt on va vous amener un nouveau type de passeport, ça va être le passeport médical. Aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce passeport médical et si vous avez besoin de transporter un autre carnet avec vous. Bienvenue à bord. Lorsque vous partez à l'étranger, par exemple vous êtes en France et vous partez aux Etats-Unis, vous savez que vous avez besoin d'avoir un ESTA, donc c'est un genre de visa qui vous permet de voyager et la compagnie aérienne, lorsque vous allez arriver à l'enregistrement, va vérifier si vous avez cet ESTA. Maintenant qu'on est en période de pandémie, il y a beaucoup de pays et certaines compagnies aériennes qui vont demander d'avoir accès à votre certificat de vaccination, surtout pour la Covid. Et donc ça permet à ces pays ou ces compagnies de pouvoir vérifier que vous aviez été bien vacciné et qui va vous permettre de pouvoir rentrer dans le pays plus facilement. Alors j'ai filmé cette vidéo, aujourd'hui on est le 17 février, donc peut-être que les choses ont déjà changé d'ici la publication, puisque c'est filmer toujours à peu près une dizaine de jours à l'avance, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment va fonctionner cette histoire de passeport. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, d'abord soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis sur Youtube depuis un peu plus de 4 ans et demi, et toutes les semaines je vous partage des informations pour vous expliquer comment voyager dans les meilleures conditions et vous expliquer un petit peu comment fonctionne le milieu du transport aérien, que vous soyez un jour inspiré de travailler dans ce milieu-là, ou même parce que vous aimez voyager ou que vous espérez pouvoir voyager bientôt. Comme il y a plein de contenu sur la chaîne, à la fin de cette vidéo, je vous invite à regarder les playlists, vous allez sûrement trouver de quoi qui va pouvoir vous intéresser. Vous pouvez également vous abonner et puis vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça aide la chaîne à être plus visible et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de passeport médical ? Je vous l'ai dit, les choses changent beaucoup en ce moment, donc les informations vont avoir sûrement évolué si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, mais aujourd'hui, ça serait un genre de certificat électronique qui permet à la compagnie et au pays dans lequel vous allez rentrer de pouvoir vérifier à ce que vous avez été vacciné. Alors le principe, c'est de vous éviter la quarantaine. Alors comment ça va fonctionner ? Il n'y aura pas de petit carnet de papier, tout se fait de manière électronique. En fait, lorsque vous allez vous faire vacciner, votre ministère de la Santé, qui dépend de votre gouvernement, va devoir enregistrer le fait que vous, Victor, et vous, vous-même, ait bien été vacciné. Et donc, ça va être mis dans votre genre de dossier médical. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gouvernements qui font un suivi sur qui est vacciné de la grippe ou qui a reçu tel ou tel vaccin. C'est à vous de le faire avec votre carnet de vaccination, qui est toujours écrit à la main, avec éventuellement un tampon ou une étiquette. Mais cette fois-là, ça va être enregistré directement dans une base de données. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Un petit peu comme ça se passe en enregistrement. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous allez vous enregistrer, vous allez par exemple vers New York, la compagnie aérienne va scanner votre passeport, le système va aller vérifier dans la base de données des ESTA, vérifier si votre ESTA est bien là et s'il est toujours valable pour la durée de votre voyage. Ensuite, ils vont renvoyer une information en disant « Ok, cette personne a le droit de voyager » et ensuite, on va vous émettre votre carte d'embarquement. Le principe, c'est très très similaire, mais vous allez voir qu'il y a des petites complications. Donc, avant de partir en voyage, dès que ce système de passeport va être mis en place, on va sûrement vous demander de télécharger une application. Et lorsque vous allez arriver à l'aéroport, vous avez l'application et il va y avoir un code-barre temporaire qui va durer quelques secondes, qui va s'afficher. Et vous allez scanner ce code-barre. Pourquoi est-ce qu'il est temporaire ? Pour éviter à ce que les gens se passent le code-barre de l'un à l'autre. À ce code-barre, donc, est associé votre nom, votre date de données, certaines informations qui permettent de vous identifier. Et le système de la compagnie aérienne va aller regarder la base de données de votre gouvernement, vérifier si vous avez reçu le vaccin. Et ensuite, elle va vérifier les restrictions qui sont en place pour le pays où vous arrivez. Peut-être que certains pays vont refuser certaines marques de vaccins et vont en accepter seulement d'autres. Peut-être qu'on va vous demander d'avoir un rappel et vérifier à ce que votre rappel soit fait. Donc, pour l'instant, toutes ces choses-là sont en train d'être développées. Il y a même plusieurs programmes qui sont déjà en train d'être mis en cours. mais certains pays vont pouvoir demander à ce qu'il y ait des restrictions particulières sur le type de vaccin que vous avez eu. Lorsque ça correspond à ce que le gouvernement est prêt à accepter, dans ce cas-là, la compagnie va recevoir, par la même chose, le feu vert, disant « c'est bon, vous pouvez laisser voyager Victor et on va émettre la carte d'embarquement ». Là où les choses sont un peu plus compliquées que sur une histoire de visa, c'est parce que votre visa est émis et lié à votre passeport. Votre vaccin, quant à lui, sera enregistré par le ministère de la Santé. Alors, si vous habitez en France, vous avez un gouvernement et un ministère de la Santé, c'est très facile. Mais, par exemple, si vous habitez au Canada, vous avez un gouvernement fédéral, mais le ministère de la Santé dépend de chaque gouvernement provincial. Et donc, il y aura autant de gouvernements et autant de structures et autant de bases de données qu'il y aura de provinces ou d'États aux États-Unis, etc. Donc, ça devient un peu plus complexe. Il n'y a pas juste un jour par pays, mais il y en a plusieurs. Donc, il faut espérer que toutes ces bases de données qui vont être gérées de manière différente puissent communiquer correctement entre elles pour que les systèmes des compagnies aériennes et les systèmes loignés puissent accéder à cette information facilement et que tout sera enregistré de manière sécuritaire et qu'il n'y ait pas de fuite dans les bases de données parce qu'on va avoir des informations personnelles sur vous. Là où l'information risque d'être plus sécuritaire, c'est qu'on va avoir certaines données à l'intérieur. Il n'y aura pas que votre nom et le nom du vaccin et la date où vous l'avez reçu, mais il y aura d'autres données personnelles comme votre date de naissance qui vont permettre de vous identifier pour éviter à ce que quelqu'un donne le code barre ou donne son téléphone à quelqu'un d'autre et puis que ça dise « oui, le vaccin a été fait ». Oui, mais il faut s'assurer à ce qu'il a été fait pour la bonne personne. Autre avantage, c'est un système qui est très rapide et puis on va éviter beaucoup les fraudes. Donc, ça devrait être mis en place assez rapidement. Maintenant, il y a plusieurs gouvernements et plusieurs compagnies qui ont commencé à développer leur système. Je sais que Singapour Airlines est très en avance et travaille vraiment avec beaucoup le gouvernement. Ayata, qui est l'association des transports aériens aussi, a un programme qui est mis en place. Donc, j'ose espérer que tous ces différents programmes vont tous être compatibles entre eux et vont pouvoir communiquer sans trop de problèmes. Là, il faut faire attention, c'est que ce certificat, ce vaccin que vous allez avoir ne va pas forcément remplacer le fait que vous ayez besoin d'un test négatif avant de pouvoir voyager. À aujourd'hui, il n'est pas prouvé que lorsque vous avez le vaccin, vous ne soyez pas contagieux. Ça veut dire que vous êtes vacciné, donc vous n'allez pas tomber malade, du moins vous avez moins de chance de tomber malade, mais vous pouvez très bien être porteur du virus et le transmettre à quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas épidémologiste, donc peut-être que je me trompe, mais c'est l'information que j'ai cru comprendre. Donc, lorsque vous rêvez dans un pays, vous avez moins de chance de tomber malade, mais vous pouvez quand même contaminer soit les gens qui ne sont pas vaccinés et soit certaines personnes qui peuvent être vaccinées, mais n'oubliez pas, le vaccin n'est pas fiable à 100%. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de commencer la polémique pour ou contre les vaccins. Chacun a sa propre opinion là-dessus et je respecte. Moi, je vais être vacciné. Si vous ne voulez pas être vacciné, je respecte complètement ça. Simplement, ne commencez pas à faire une discussion animée dans les commentaires, parce que ce n'est vraiment pas le but de cette vidéo. C'est d'expliquer comment ça va se passer, parce qu'il faut être prêt. Certains pays, certaines compagnies aériennes vont refuser à ce que des gens qui ne soient pas vaccinés entrent dans le pays. Je prends l'exemple de Qantas, la compagnie principale qui existe en Australie, qui n'est pas une compagnie qui appartient à 100% au gouvernement. Elle est en bonne partie privatisée. Et donc, Qantas a annoncé dès le début de la pandémie que lorsqu'ils vont reprendre leurs vols internationaux, puisqu'ils ont cessé depuis le début de la pandémie, et pour l'instant, ils ne prévoient pas de revoler à l'international avant la fin 2021, ils ont tout de suite dit qu'ils n'accepteraient aucun passager sur les vols internationaux qui n'aient pas été vaccinés. Donc, c'est une compagnie qui est privée. Et donc, ils ont leurs propres conditions de voyage. À partir du moment où ils informent les passagers à l'avance que si vous réservez, vous devez avoir tel type de vaccination, eh bien, dans ce cas-là, ils ont le droit de le faire, du moment qu'ils sont très, très clairs au moment de la réservation. Donc, si vous ne vous faites pas vacciner, attendez-vous à ce que certaines frontières ou à la visite de certains pays vous soient fermées tant que la pandémie et tant que ce virus est encore là. Moi, personnellement, je devrais me faire vacciner, je pense, d'ici deux semaines. Peut-être qu'au moment où la vidéo sera publiée, j'aurai été vacciné, mais je m'assurerai de vous en parler, puis je ferai sûrement une vidéo sur mon expérience. Le vaccin est arrivé dans le pays où j'habite il y a quelques jours. Ils sont en train de faire les derniers tests, puisque nous n'avons pas ou très, très peu de cas dans la communauté. Ce sont surtout au niveau des frontières, des gens qui arrivent à l'étranger, qui sont mis en hôtel de quarantaine, qu'on va avoir des cas qui sont positifs. Et donc, les premières personnes à être vaccinées, ça va être les gens qui vont travailler au niveau des postes frontières, dans les aéroports, les agents de bord, les pilotes, également tout ce qui va toucher les autorités portuaires. Puisque vous avez quand même des bateaux qui arrivent avec des containers, et donc des gens qui arrivent de l'étranger. Les personnes âgées, les maisons de retraite, qui est la stratégie qu'ont utilisé plusieurs pays, qui avait beaucoup de cas dans la communauté, n'est pas encore la première priorité. Donc, on devrait être les premiers. On propose aussi aux gens qui habitent dans notre famille, donc nos familles proches, d'avoir le vaccin. Et ensuite, un peu plus tard, lorsqu'il y a plus de stocks qui vont arriver, on va commencer à diffuser le vaccin dans le reste du pays pour tous les habitants. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est une vidéo un petit peu éphémère, parce que je vous imagine que dans 3-4 mois, il y aura beaucoup plus d'informations. Mais comme on commence à en parler de plus en plus dans les médias, je voulais vous donner un petit peu l'information que j'ai pu trouver autour de moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, une fois de plus. Vous pouvez rester, regarder les différentes vidéos qui existent sur ma chaîne, ou regarder les playlists, elles vont apparaître sur le côté. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501